Quij! Grand-ange! Avez-vous dit finale? Bien, certainement que c'est une finale! Et pour cette finale, nous voulons remercier Randolph et Gigamic car ce sera le match du siècle opposant Pierre-Louis et Benjamin! Et nous voulons aussi naturellement remercier Ponton pour les magnifiques costumes et le grand gagnant, lâche ça, t'as pas gagné tout de suite toi! Remportera ce trophée que j'ai sauvé à la soeur de mon front! À vos marques, prêts, gagnez! Échec et mat, Internet? Oh non, 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 non! La finale de ce tournoi ne sera pas une partie d'échec, mais presque! Nos champions vont s'affronter dans le match du siècle, un jeu duel de Paolo Mori qui reproduit une jute célèbre entre Boris Spassky et Bobby Fischer. Les joueurs choisissent des cartes de leurs mains et comparent les valeurs chaque tour. Le joueur ayant investi la plus grande force avance sur la piste avantage, mais son adversaire pourra alors activer le pouvoir de sa carte. Si vous avancez suffisamment sur la piste avantage, vous faites un point et dès qu'un joueur obtient six points, il remporte le match. C'est un duel corsé où il faut ménager ses ressources, que ce soit les cartes puissantes, les pions ou l'endurance mentale. Vous allez voir. C'est pas mal intense. Bon match à tous! Bienvenue, chers amis, à cette finale tant attendue où vous retrouvez, bien entendu, vos finalistes préférés de chez The Game. Pierre-Louis Renaud, mesdames, messieurs. Allô! Et Benjamin Desiel. Bonjour! Les deux joueurs qui se sont taillés une place avec des matchs super serrés. Je veux saluer tous les participants du tournoi qui ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Tout en se brisant les dents face à les murailles que nous sommes, Pierre-Louis. Écoute, parfois… Impassibles, nous sommes. C'est ça, les jeux. Des fois, on est chanceux. Des fois, on… Ouais! Des fois, on salit à force d'avancer, comme ça, de match en match. Ça a été renu. Il y a eu beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Fait que pour éviter qu'il y ait plus de salissures, j'ai amené un petit tablier, là. C'est question de me protéger ici. Je vais m'assurer que tout le monde le voit bien. C'est un petit tablier que j'avais chez nous. C'est Doyon, en fait, qui a trouvé ça. C'est quoi ça? C'est juste en cuisine que j'en mets partout. C'est ça. C'est un petit… un petit tablier. C'est-tu moi qui avais donné ça à quelqu'un de l'équipe, là? C'est pendant une publicité de Jean Coutu que j'avais fait ça, je pense. Puis, j'ai donné ça à quelqu'un parce que la prod me l'avait laissé. Puis, j'étais comme… Qu'est-ce que tu veux que je calisse avec ça? Des tabliers avec mon propre visage. J'en avais donné à… Toi, Dodouille, c'est ça? Bon, ben, regarde, c'est le tien, dorénavant. Comment tu te sens? Es-tu déstabilisé? Complètement. Là, ce qu'on s'est dit, c'est que le match du siècle… Ça commence tout de suite. Ça… Attendez! Attends un peu. On a choisi nos personnages. En conséquence que tu as, de la grande finale de l'année passée, gagné, remporté la tour de jeu qui te décernait le titre honorifique durant toute l'année, quand même, du meilleur joueur de chez Itu Games. Ça fait que tu étais comme l'ennemi à battre. Le champion. Le champion. Le match du siècle, ça représente la partie… L'espèce de joute qui s'est faite, je pense que c'était 6 ou 7 games, là, entre Spassky et Fischer. Spassky, le russe. Ben, le soviétique. Et Fischer, l'américain. Et donc, je suis Fischer comme je cherche à te détrôner. Donc, tu es Spassky, tu as les rouges, j'ai les bleus. Exact. Que le meilleur l'emporte. On s'entend, c'est Ben qui a choisi ça, là. Ouais. On n'a pas déterminé au hasard. Non. Il m'a dit, je vais faire Fischer. Ok. Ok, ok. Parlons stratégie. Aujourd'hui, ma stratégie, ça va être… ça va être de faire perdre bien du mental à Spassky. Je veux perdre… Je veux qu'il croupisse, tu sais, dans le mental. Qu'il n'y ait plus bien de carte en main. Je veux le maintenir bas. Ouais, c'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui, je pense. Je vous dirais que de me retrouver à nouveau avec Ben, ma stratégie, ça va être de jouer un peu sur l'émotif. Je sais que Benjamin, il est bouillant. Il veut gagner aussi. Il veut tellement gagner, je l'ai vu. Puis, écoute, je suis un peu… Je suis un peu stressé. J'ai vu comment il a traité Pierre-Philippe en demi-finale. Fait que, ouais, je suis curieux de voir quel genre d'attitude il va adopter pour cette finale. C'est un début, tu sais? Comment qu'on dit en russe? En russe, je préfère ne pas le dire. Je comprends, je comprends. C'est une position politique. Je vais donc y aller avec un petit… On tâte les os. Yes, yes. On se tâte les os, comme il dit. Je vais faire un petit whoop. Un petit whoop. OK. Fait que… Tiens. Voyons voir de quoi il en retourne ici. Je vais jouer ça. C'est très bon. Alors, je remporte avec trois points, mais je perds actuellement un de mental, ce qui me fait passer de sept à cinq. Alors, je dois avoir cinq cartes en main actuellement. Pour défausser. Je vais me départir de celle-là. Ma carte zéro. Maintenant, c'est moi qui ai gagné cette manche, alors c'est à moi de commencer. Exact. Il faut entamer un échange et il y a quatre échanges possibles. Vous allez voir… On va beaucoup parler d'échanges, de parties, parce que jusqu'à quatre échanges peuvent représenter une partie de ce tournoi. Et le match ou le tournoi qui est la grosse partie finale, dès que quelqu'un arrive ici, il gagne. Puis à chaque partie qu'on gagne, notre pion avance vers la victoire finale. Je vais faire ça. Costaud, là. Benjamin, il va très, très fort, mais je sens qu'il ne faut pas que je laisse trop d'espace à Fischer pour prendre de l'avance. Je veux jouer aussi sur le mental de Ben, parce qu'il n'y a pas juste Fischer qui a une résistance mentale comme ressource dans le jeu. Benjamin aussi. Je m'imagine que tu n'as pas de cinq endroits en ce moment. Parce que si je remporte cette manche, c'est-à-dire cet échange plutôt, je remporte la manche. La partie va être terminée. Oui, la partie va être faite. Puis là, t'es aimée. Ça, ça m'écoeure! Ça, ça m'écoeure! C'est dur de ce jeu-là, de s'imaginer potentiellement avoir la plus grosse main, puis de se la faire ravir. Alors, je dirais simplement que vous êtes un foutu communiste, cher ami! Un, deux, trois, quatre... Tu m'as fait. Tu fais une résistance mentale. OK. C'est à toi. C'est à moi? Oui. On va tenter le terrain avec toi, mon ami. OK. Ça fait que Lissard va jouer sur le 1. Pas fou. Oui. C'est rough. J'ai sorti tous mes pions. J'ai mis le gaz. Oui. Puis je t'ai montré aussi ce que j'avais un peu en main. Exact. Fait que là, tu le vois. Je vais jouer ça. Je vais perdre celle-là. Je te donne le point. Puis je vais aller me chercher un pion de plus. J'aimerais bien remporter cette deuxième. Me permettez-vous, me permettez-vous, cher ami, de faire une nulle sur celle-ci. Qu'on avance tous les deux ensemble. Ça serait cool, je pense. Je sais très bien que Père Lillement en ce moment. C'est moi qui ai le beau jeu. On va voir. On va voir. Je mets le 3. C'est un premier échange corsé. C'est une première partie pour Fischer et Spassky où il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Ha, ha, ha! Paper cut! Oh, tiens. Parce que tout est inspiré de faits historiques. Donc, l'affrontement légendaire entre Fischer et Spassky. Vous allez même voir des petits articles. Ça fait que j'égalise et vous l'emportez, cher ami. Donc, il n'y a rien qui change au niveau de l'état de jeu. Je remporte une première partie. Tout est défaussé ici, de ce côté-là. C'est ça, le match du siècle aussi. C'est un marathon. C'est vraiment un marathon. Ça fait que tout le long de la partie, oui, gagner des matchs, c'est important. Il faut avancer. Il faut que le roi s'avance de plus en plus près de la victoire. Mais il faut préserver nos ressources, notre résistance mentale, nos bonnes cartes pour les prochains matchs. Ça fait que je me sens bien, mais rien n'est joué. Il va falloir être super vigilant parce que Ben, il veut. C'est correct. Tu peux la prendre celle-là, Pierre-Louis. Je vais venir le chercher tantôt. Tiens. Il va avec un gros 6. Oh là là! Ça sort raide, là. Ça sort raide. Ça sort très raide, mais je pense que je vais jouer un peu avec Fischer. Tu vas m'égaliser. Fischer, vous devez choisir. Vous devez perdre 2 de résistance mentale et donc changer votre revenu de chaque tour. Ou cet échange n'offre aucun avantage. C'est-tu que ça y batte? Caliste que ça y batte! Fait qu'encore une fois, une carte clé du jeu de Spassky, je mets mon adversaire devant un choix déchirant. Benjamin a tout donné pour vraiment remporter le gros échange. C'est un peu une malédiction de remporter le gros échange. La colonne en 4, quand on remporte l'échange, on perd 1 de résistance mentale. Fait que ça, ça fait mal! Puis là, en plus, c'est que la carte de Spassky, soit il perd encore plus de résistance mentale, ou il abandonne l'échange. Il perd tout cet investissement-là qu'il a mis dedans. Là, je le sais. Je le vois. Si je laisse aller ça, puis que je ne gagne pas de points en ce moment, avec les cartes que j'ai en main, c'est impossible. Je ne remporte pas cette manche-là. Et Pierre-Louis va faire un autre point de plus. Je n'ai pas le choix. Je vais perdre du mental. Un, deux. Alors, vous remportez, mais vous perdez 1 de résistance mentale pour avoir remporté cet échange. Tabarnak. C'est dur, mais oui... Du corps lisse. Vous avez bien joué, jeune Américain. Vous m'impressionnez. C'est moi qui ai remporté. C'est moi qui continue. Celle-là, vous m'avez complètement déstabilisé, Fischer. Alors, je vais abandonner la partie et gagner 1 de résistance mentale par échange non résolu. Donc, 2. 1. 2. C'était rough, là. Vous m'avez barouetté, là. Fait que oui, ça, c'est une partie gagnée pour Fischer. C'est critique dans le match du siècle de savoir abandonner certains matchs pour se reconstituer. C'est tellement douloureux quand on passe dans la partie sombre de notre endurance mentale. Fait que je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là. Je vais vraiment viser de toujours être dans le juste milieu. Fait que je vais essayer d'être comme ça. Un mur. Une barrière. Un rock. Un titan. Un gars qui joue aux échecs depuis longtemps, là. En 1972, c'était un personnage vraiment particulier, Fischer. Puis, il y avait une espèce de mind game bizarre. À l'extérieur, même, des parties d'échecs. Historiquement, le vrai événement historique, il paraît qu'il arrivait en retard quasiment à tous les matchs contre Fischer. Puis, c'était comme... Où est-ce que tu étais? Le trafic, là? Oui. C'était intéressant? Ah non, mais de la circulation. Il faisait patienter son adversaire une heure, là, tu sais. Ou plus, je ne sais pas. Un petit 1, là-dessus. Oui, donc, on va checker ce que ça donne. Un pour un petit point. Un pour un petit point. Beaucoup d'émotion, là. Ça barouette. Puis, je sais que le zéro de Ben noir est sorti tantôt. Oui. Tu l'as défaussé. Fait que je pense que cette partie-là, il ne l'abandonnera pas de si tôt. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas. C'est peut-être l'occasion pour moi, donc, de refaire mes forces. Alors, on égalise ici. Oui. L'état de jeu ne change pas. Fait que c'est encore à toi. On poursuit cet échange. Je vais continuer à tenter le terrain ici avec toi. Je sais très bien ce que, Pierre-Louis, tu cherches à faire. Tu cherches à juste égaliser mon tabarouette. Tu veux juste te départir de tes petites cartes 1. On a beaucoup de cartes 1 dans nos mains. Je trouve qu'on a trop de cartes 1 dans nos mains. C'est correct que tu fasses ça. Je vais probablement faire la même stratégie plus tard dans la partie. Je vais t'égaliser encore, Pierre-Louis. Je vais y aller raide. Je vais y aller raide, c'est sûr. Je vais fermer. Je vais perdre et je vais gagner 2 de mental. Et moi, je pioche 2 quarts. Mais, je perds 1 de résistance mentale pour cet événement-là. C'est tough. C'est tough quand même. Puis, je perds aussi dans ma réserve de pions. Parce que là, tu fais 1 de trop fait que là. Pions des fausses. Et là, moi, c'est ma deuxième partie de gagnée dans le tournoi. Voilà, voilà. C'est un gros coup. C'est sûr que ça fait mal. On perd un petit peu de résistance mentale. Mais, écoute, il faut y aller. Il faut que ça avance. Il faut gagner des parties. On y avait 4. Regarde, je vais la perdre. Mais, je vais remélanger ma défausse avec ma pioche sans perdre de santé mentale et piocher une carte! Cette carte-là, c'est vraiment de la câlisse. Encore une fois. C'est vrai, le bon moment. J'avais juste une carte dans ma pioche. Pour vrai, je ne peux pas croire que tu peux faire ça. Rendu à une carte, une carte de devoir rebrasser et de perdre au moins un mental, tu peux le faire sans perdre un mental et en prenant une carte en plus. Ça, c'est un pouvoir extraordinaire de Spassky. Mais, encore faut-il jouer au bon moment pour pouvoir en profiter. Il faut le savoir. Ces pouvoirs-là, ils ne sont pas gratuits. Il faut faire des choix difficiles. J'ai perdu. J'ai perdu un échange là-dessus. Écoute, je vais aller avec ça d'abord. Je vais choisir une carte au hasard dans la main de Fischer. Et Fischer doit la défausser. Je ne sais pas s'il avait gardé une grosse carte. Je pense que ça va être un petit peu… C'est quand même ma carte zéro. C'est un verre zéro. Fait que tu gagnes cet échange, mais tu perds un de résistance mentale pour avoir gagné le gros échange. Boum. Et voilà, on va défausser. Ouais, là, je le sens à ce moment-ci de la partie qu'autant Fischer, mais autant Ben, leur résistance mentale est presque épuisée. Mais quand je regarde Ben, je pense que c'est plus sa face en ce moment que je regarde que son jeu. Je le vois dans ses yeux, dans son esprit, dans son langage corporel. Il est à bout. Je vais y aller rough. Ouais. Ouais, 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 ouais. Plus un sentimentale. Fait que de mon côté, j'ai un, deux, trois, quatre. Fait qu'en ce moment ici, on est à cinq. Et il reste encore six. Fait qu'il va y avoir un autre échange. Voilà. Mais là, toi, tu vas perdre une santé mentale parce que tu viens de la gagner. Exact. C'est pas compliqué. OK. On va tout de suite la perdre, cette manche. Et on va aller gagner du mental pour un et deux. C'est sûr et certain que c'est pas le résultat escompté. Mais quand même, j'ai été chercher trois de mental. J'ai été chercher beaucoup de mental. Alors, c'est quand même un bon coup. Ça donne quand même la manche à Pierre-Louis. Il se rapproche lentement, mais sûrement, du podium. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Bon. Alors, je commencerai. Je commencerai lentement. Lentement, mais sûrement. En allant offrir un petit point. Que faites-vous, cher ami? Égalisez-vous. Tentez-vous de venir chercher un petit point. Je vais égaliser. L'état du jeu change pas. J'étais... J'étais là! Change. Je vais garder ça un statu quo, comme ils disent. C'est bien ce que je pensais. Il y a un beau 4 avec un chuteau. Un gros. Hum. Je sais qu'on va s'en voir vers une partie nulle à ce moment-là. Puis, on va avancer trop vite. Je pense que je vais mettre la pression. Peut-être que c'est un risque à prendre là, mais je me dis, il faut y aller. Je vais y aller avec... T'es 5. Je suis 6. Je vais perdre un santé mentale pour remporter le truc. Et toi, tu vas diviser. Ouais. L'avantage de cet échange. Ça fait qu'attends un petit peu. Ça veut dire que tu fais 2 points. 2 points ici. Il reste 2 points. Il reste 2 points. Donc, on va devoir faire un autre échange. Et là, c'est moi qui ai remporté l'échange. C'est ça. Il va falloir que je... J'ai des crises de bonne carte. OK. Je vais essayer d'aller chercher ça là. Je vais y aller. Un gros 3. Je vais faire ça. OK. Mais j'ai peut-être joué un peu fort. J'ai mis un peu de gaz. Mais je remporte. Commence à être temps que je rentre dans le game. Là, regarde. J'ai galé. Je te fais perdre des pions. Je te fais perdre des cartes, Pierre-Louis. C'est tout ce que tu mérites. De toute manière. On sait bien que Spassky, any fucking way, dans la vraie vie, il a perdu. Ça fait qu'on va se rattraper ça un peu. Moi, je m'en viens, Pierre-Louis. Je m'en viens. Ouais. Là, c'est sûr qu'en ce moment, dans les derniers échanges, j'ai perdu beaucoup de pions. J'ai perdu beaucoup de grosses cartes. Ce qui est dangereux dans ce jeu-là, c'est que n'importe quel échange est à risque. Tu peux penser que tu vas la gagner, que c'est facile parce que tu as un beau 4, un beau 3, tu as des pions. Mais si tu ne les joues pas au bon moment, puis s'il y a des pouvoirs clés qui sortent pour défaire tes plans, ça se peut que tu jettes des grosses cartes dans le vide. Il faut rester vigilant parce que Ben a toujours des grosses cartes aussi dans ses mains. Il n'y a rien qui me garantit que mes prochains matchs vont être des victoires. Je vais avec un petit 5 ici. Bien sûr. Bien bien sûr. J'y vais. J'ai mis le gaz. Il faut savoir que ça, ça me referait la santé mentale si je perdais. Ouais, 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 ouais. Donc, ça me fait 2 santé mentale ici. Mais non, c'est super ça! C'est génial! Et là, tu gagnes 2 cartes en même temps. Je vais en piocher juste une parce que ma limite de carte en main est atteinte. Sauf que là, tu remportes 4 points. Et là, je perds un santé mentale. 1, 2, 3, 4. Et je dois défausser une carte de ma main. Exact. Tu vois, là, il y a une craque dans la forteresse parce qu'il... Bouillard! Allez, allez, dégage les cartes! Dégage! Bing, 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 bing! Je vais y aller avec ça ici. Bien sûr. Perder un et défausser. Puis là, à ce moment-là, on ne prend pas davantage. C'est formidable. On va légaliser. On légalise! Non. Tu perdras un au pire. Ah! Tu perdras un. Bien, je vais te le laisser. Hein? Parce que je suis vraiment border au niveau santé mentale. Fait que c'est toi qui va entamer les hostilités dans ce cas pour la prochaine. Hein? Il pourrait être dents pour dents. Tu sais bien ce que je pensais. Et là, ici, c'est en jeu. Ben écoute, je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher avec cette carte, là. C'est celui-là. Un, deux. Et je remporte. Et là, on est à un match! Un seul! OK! Je n'ai pas le choix. Je me vote les foufounes. Ça va bien aller. Ça va bien aller! On se croirait dans le temps de la COVID, là. Ça va bien aller. Je me le disais même en 72, quand j'étais à Reykjavik. Je me sens presque mal, là, pour Ben. Je ne sais pas s'il va être capable de... de ressortir ce qu'il faut pour aller m'offrir une résistance finale. Come on, Ben! Come on! Sors ce que t'as, tu peux y arriver, je le sais! Il est où le Warrior qui a vaincu pépé à Marabunta? Il est où le Dracula qui nous en mettait plein la vue avec sa cape et ses voix bizarres? Vas-y, Ben! Lâche pas! Tu peux y arriver, je crois, en poids! Comme Fischer! Pis les États-Unis, derrière lui, en 72! Ça veut rien dire pour toi! La lutte entre le capitalisme pis le communisme, Rocky IV! L'as-tu écouté, Ben? Ouais, j'aurais pas le choix. Je vais perdre un autre santé mentale pour passer à travers mon DEC. Fait que là, en ce moment, c'est parce qu'il est très stressé. Il sent, là, que... Il sait que là, là, c'est... Il arrive au sixième match pis qu'il pourrait... C'est la fatigue, il a tout donné pis là, en ce moment, il sent que la... Tu sais, la témérité, la jeunesse de Fischer est en train... Pis Pierre-Louis sent que la jeunesse et la témérité de Benjamin est en train de l'ébranler. Il sait pas grand-chose, là, Pierre-Louis! Il est ébranlé! Tiens, on va y aller avec ça, ici. C'est un p'tit move, pour commencer. P'tit move. Ben, je vais égaliser. Étant donné l'état de ma santé mentale, l'avantage est de 1 en tête directe. C'est vrai. À noter. Tiens! Deux points, tu me laisses ça? Tu me laisses, mon beau deux points? Ouf... J'ai une bonne colle. Je vais te le laisser! C'est bien ce que je pensais. Je vais prendre un pion. Pas comme. Un, deux... Je vais jouer. Je vais donc jouer... Je vais donc jouer ça, ici. Je vais y aller avec un gros tour, là. Tu sais, j'y vais avec un gros six. On va essayer d'avoir trois points. Ok, ben... Je vais avec quatre. Pis là... Pas six. Pis le choix que tu dois faire, c'est... Est-ce que tu veux perdre deux de résistance mentale, où cet échange n'offre aucun avantage? Cet échange n'offre aucun avantage. Fait qu'en ce moment, il reste quatre points sur la table, et tu es à trois. Donc, il va y avoir un dernier échange. Exact. Ben non, on va y aller avec un cinq. On va y aller avec un six. Ben, je vais y aller avec... Pis cher gagner un avantage, et je gagne deux de santé mentale. Bon. Fait que bravo! Vous remportez ce match! Wow! What? J'ai gagné celle-là? On me le donne? Oh, je vais le prendre. Oh, c'est très gentil. Merci. Je vais avancer, donc, mon petit roi, sur l'échelle de la victoire. Je vais y aller avec un deux ici. Ok. Comme au début, le même genre de petit mind game, le paranoïa... Euh... Deux. Ouais, ouais, ouais. Mais si je perds, tu vas perdre un de santé mentale. Je vais aller me chercher deux pierres. Ok. Quatre ici. Bon, quand même. Rien avec. Cinq. Alors. Un. Deux. Un. Un. Je vais choisir de défausser une carte. Je gagne un pour chaque carte défaussée. Petite santé mentale! Est-ce qu'il y a son cinq dans les mains? Je ne sais pas. C'est lui qui va nous le montrer. Est-ce que c'est peut-être là que ça joue, là? Est-ce que Fischer a un anse dans sa manche? Son cinq. Son gros cinq. Est-ce que Spassky a sa crise de carte de merde qui fait que, genre, quand il perd, il décide soit d'annuler ou de me faire descendre complètement, genre, tout mon mental? Bien sûr. Bien sûr. Petite carte. Je joue cette carte. Et si je perds, vous pouvez perdre un de résistance mentale. Si vous le faites, cet échange n'offre aucun avantage. Tu n'en as aucun de mon sens. Ça n'a aucun sens. Là, ils sont abominables. Sorry! Spassky a encore frappé! C'est toi qui entames. Bravo! 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 Je ne peux pas perdre une deuxième année consécutive. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas! Yes! Oh, mon Dieu! Je dois vous avouer, ce matin, quand je me déplaçais pour venir jusqu'au Studio Etu Games, j'y croyais zéro. J'y croyais zéro parce que c'était vraiment un parcours du combattant pour me rendre jusque-là. Je veux dire, déjà, Boréal, ça peut souligner d'un bord et de l'autre. Oxono, je pense que j'avais genre une chance sur dix de gagner contre Doyon qui est un champion. et finalement, Ben, qui est un warrior, qui est vraiment une brute et qui voulait le gagner. J'ai été capable de tailler un chemin et ça, c'est parce que je pense que j'ai des supers amis qui m'ont toujours poussé et encouragé jusqu'au bout. Ces amis-là, c'est des gens qui font des vidéos extraordinaires sur YouTube pour parler de jeu. J'aimerais ça les remercier. Coup critique. Je vous remercie du fond du cœur. Si vous avez aimé le jeu et que vous voulez jouer au match du siècle et que vous voulez vivre des émotions fortes telles qu'on les a vécues nous-mêmes aujourd'hui, il y aura deux grands gagnants aux gagnantes, des chanceux chanceuses qui pourront remporter une copie. Il y aura une copie à faire tirer au Canada et une copie qui va être à faire tirer parmi quel pays? En Europe, c'est France, Belgique, Luxembourg. C'est bien ça? N'hésitez pas à participer. Laissez un commentaire dans la vidéo. Exprimez-vous sur le jeu ou dites avec qui vous aimeriez jouer au match du siècle. Oui! Pas Pierre-Louis Renaud pis prenez pas Fischer. C'est tout ce que je vous dis. Voyons! C'est une blague! Fischer, il est pas pris. Prenez-les, Fischer! Il est vraiment... Pis c'est lui qui a gagné dans la vraie vie. C'est vrai. Like... Commenter... Commenter... C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a pas de site qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y donne des commentaires! Des commentaires! On en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Pas sur Patreon! Pas sur Patreon! Hey! Hey! Ho!